A propos de la loi binomiale, commençons par ces tâches introductives, soit une urne contenant sept boules bleues et trois boules rouges. Nous appelons le tirage d'une boule bleue un succès, S, et le tirage d'une boule rouge un échec, E. Remettons la boule dans l'urne. Question. Lors de cinq tirages indépendants, c'est-à-dire avec remise, ce qui signifie que chaque fois qu'on a tiré une boule, on remet la boule dans l'urne avant de faire le tirage suivant. La question c'est, lors de cinq tirages indépendants, quelle est la probabilité d'avoir trois succès et donc aussi deux échecs. Voyons ça dans une arborescence. Voici le point de départ, start. Vers le haut est indiqué un succès. Et vers le bas, un échec. La probabilité d'avoir un succès est de sept cas favorables sur dix cas possibles. Et la probabilité d'avoir un échec est de trois sur dix. Donc voilà les deux probabilités. Maintenant, nous remettons après chaque tirage la boule dans l'urne et nous faisons cinq tirages successifs, ce qui nous mène de suite vers cette arborescence-là. Et on nous demande ici d'avoir trois succès et donc aussi deux échecs. Donc, dans toute cette liste-là, nous allons filtrer les possibilités d'avoir trois succès et deux échecs. Les voilà ! Regardons d'abord la probabilité de chacune de ces possibilités. Regardons la première. À partir de start jusqu'à l'arrivée, il faut aller une, deux, trois fois vers le haut, puisqu'il y a trois S, et deux fois vers le bas, puisqu'il y a deux E. La probabilité de cet événement, c'est donc sept dixièmes fois sept dixièmes fois sept dixièmes, sept dixièmes au cube, fois trois dixièmes fois trois dixièmes, fois trois dixièmes au carré. Donc, la probabilité de cette première possibilité-là est de sept dixièmes au cube, fois trois dixièmes au carré. Regardons la probabilité de cette possibilité-là. Pour y accéder, à partir du point de départ, on va une, deux fois vers le haut, une fois vers le bas, une fois vers le haut, et une fois vers le bas. Donc, au total, on va aussi trois fois vers le haut, puisqu'il y a trois S, et deux fois vers le bas, puisqu'il y a deux E. Donc, la probabilité de cet événement-là, c'est aussi sept dixièmes au cube, fois trois dixièmes au carré. Et ça, c'est la probabilité pour toutes ces issues-là. Regardons encore le dernier. Il est vrai qu'on va deux fois vers le bas, et trois fois vers le haut. Donc, la probabilité de chacune de ces issues-là, est de sept dixièmes au cube, fois trois dixièmes au carré. Et combien de possibilités y a-t-il ici ? Ben, en fait, ce sont des permutations de cinq éléments, permutations à répétition, parce qu'un élément apparaît trois fois, et l'autre élément apparaît deux fois. Et ça, c'est dans toutes ces possibilités-là. Donc, le nombre des issues trois succès S, et donc aussi deux échecs E, se calcule par le nombre de permutations avec répétition possible des lettres S, 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 E, E. C'est-à-dire, ici nous appliquons la formule de permutations à répétition. Cette permutation des cinq éléments, dont un apparaît trois fois, et un deuxième apparaît deux fois, se calcule par la factorielle de cinq divisé par la factorielle de ce trois encore divisé par la factorielle de ce deux. Et ce résultat, ça donne dix. Donc, il y a dix permutations possibles de ces cinq lettres. Il est évident qu'il y en a ici dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Notre calcul est bien sûr correct. Regardons cette fraction de plus près. Elle fait aussi penser à nombre de combinaisons sans répétition de cinq éléments pris de trois à trois. Parce que si nous calculons le nombre de telles combinaisons, on trouve exactement cette fraction. Donc, au total, nous pouvons dire la probabilité d'avoir trois succès et donc aussi deux échecs, après cinq tirages indépendants, importants, donc sans remise, se calcule par ceci. La probabilité de chacun de ces événements finaux est de sept dixièmes au cube fois trois dixièmes au carré. Et combien de telles issues y a-t-il ? Mais autant. Donc, nous avons autant de fois cette probabilité. Nous écrivons ici la probabilité d'avoir trois succès sur cinq essais et de autant. Maintenant, pour calculer le résultat pour notre exemple concret, il suffit de faire ce calcul-là. Nous écrivons ici les factoriels. Nous calculons sept au cube fois trois au carré sur dix exposant cinq et ce calcul-là nous mène vers 0,3087. Donc, voilà la probabilité d'avoir exactement trois s et donc aussi deux e. Passons maintenant à la généralisation de la loi binomiale. Lors de n épreuves aléatoires successives et indépendantes avec respectivement deux issues possibles que nous appelons S et E. S comme succès et E comme échec. Donc, attention, avant de pouvoir appliquer la loi binomiale, il faut vérifier ces hypothèses. Il faut que ce soit n épreuves aléatoires successives et indépendantes avec chaque fois deux issues possibles S et E, succès et échec. On calcule la probabilité d'avoir k succès sur n essais en tout est égale à donc ceci, probabilité de k fois succès et par conséquent aussi n moins k fois échec. Cette probabilité se calcule par cette formule-là. Probabilité d'avoir k succès sur n essais est égale au nombre de permutations de n éléments dont l'un apparaît k fois et l'autre apparaît n moins k fois fois la probabilité d'avoir un succès exposant k fois la probabilité d'avoir un échec exposant n moins k. Appelons la probabilité d'un succès petit p et la probabilité d'un échec petit q. Donc le p de S nous le remplaçons par petit p le p de E nous le remplaçons par q et le nombre de ces permutations correspond exactement au nombre de combinaisons de n éléments pris k à k. Donc la probabilité d'avoir k succès sur n essais se calcule comme ceci et c'est ça ce qu'on appelle la loi binomiale. Rappelons c'est très important qu'on peut seulement appliquer cette formule-là dans ces hypothèses-là. Formulons encore deux remarques concernant cette loi binomiale. Nous savons bien que lors d'un essai ou bien on a succès ou bien on a échec. Il n'y a que ces deux possibilités-là mais l'intersection de succès et échec est bien sûr l'ensemble vide. Ce sont deux événements disjoints. Ou bien on a succès ou bien on a échec. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Ceci ça fait bien sûr penser à Kolmogorov 2 qui dit que si deux événements sont disjoints alors la probabilité de leur union est égale à la somme de leur probabilité. Condition que nous appliquons ici puisque ces deux événements sont disjoints la probabilité de leur union est égale à la somme de leur probabilité. Mais l'union de s et de e ça fait oméga puisqu'il n'y a que ces deux possibilités. Donc nous obtenons que p de oméga est égale à p plus q. Oui mais par Kolmogorov 1 nous savons que p de oméga est égale à 1 dont nous déduisons donc que p plus q est égale à 1. Nous obtenons cette formule-là. Mais en fait c'est bien de la trouver comme ça mais cette formule elle est évidente puisque q c'est la probabilité d'un échec et vu qu'il n'y a que ces deux possibilités-là avoir un échec ça revient à dire ne pas avoir un succès. Et la probabilité qu'un événement ne se réalise pas se calcule au moyen de cette formule-là en tant que 1 moins la probabilité que cet événement se réalise bien. Et le p d'un succès c'est ce que nous avons appelé petit p. Donc ici on voit que q est égale à 1 moins p d'où nous déduisons que q plus p est égale à 1. Deuxième remarque si dans une telle expérience aléatoire nous calculons toutes les probabilités d'avoir k-succès sur n-essai pour k allant de 0 jusqu'à n et nous additionnons toutes ces probabilités alors par cette loi binomiale ça signifie que nous obtenons cette somme-là. La somme pour k allant de 0 jusqu'à n des cnk p exposant k fois q exposant n moins k et cette somme fait fort penser au binôme de newton parce que là aussi c'est une somme de tels produits sauf que ici il y a p et q et là il y a a et b comme base et ici l'indice sommatoire s'appelle k et là il s'appelle j ben écrivons un peu le binôme de newton avec p et q et avec indice sommatoire k alors nous obtenons cette formule-là et nous voyons que cette somme qui représente p plus q exposant n est exactement la somme que nous obtenons ici donc cette somme-là ce n'est rien d'autre que p plus q exposant n c'est pour ça qu'on appelle cette loi la loi binomiale parce qu'en fait cette somme correspond au binôme de newton oui mais nous savons que p plus q est égal à 1 donc comme somme de toutes ces probabilités-là nous trouvons 1 ça en fait c'était aussi normal puisque nous calculons la somme de toutes les probabilités possibles et cette somme ça doit donner 1 par k 1 2 2 3 4 6